Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo alors ça sera pas un test ni rien, ça sera simplement une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe parce que les messages sur Facebook et les commentaires sur Youtube commencent à se faire assez nombreux me demandant qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus de benchmark, pourquoi il n'y a plus de test, pourquoi il n'y a plus tout ça sur la chaîne contrairement à d'habitude. Alors en fait c'est tout simple, il y a eu une période de vacances dans laquelle je suis parti à Disney où je vous ai fait un vidéo montage qui m'a donné beaucoup de mal et voilà je l'ai fait pour que les enfants aient simplement un souvenir et puis pour faire plaisir à ma famille tout simplement parce qu'on est parti un petit peu à Disney. D'autre part pourquoi j'ai eu du mal à faire ce montage ? Et bien c'est tout simplement parce que ma machine principale, donc le PC avec le Core i7, la 980 Ti et les 32Go de RAM, la carte mère a totalement lâché, elle avait pris une surtention il y a quelques mois de ça cet hiver et depuis ça va de mal en pire en fait, ça a commencé par l'audio qui ne fonctionnait plus dessus donc j'ai rajouté une carte en PCI pour avoir du son, ensuite ça a été la carte réseau donc j'ai changé, j'ai mis une carte réseau pareil en PCI mais là maintenant c'est les ports sata qui commencent à déconner donc du coup pour tout ce qui est acquisition, capture de données et pour faire du montage, ça devient complexe puisque du coup lorsque je branche un boîtier en USB et que j'acquisitionne les vidéos d'un jeu par exemple, les vidéos sont corrompues, elles sont inutilisables, ça déconne un petit peu dans tous les sens donc du coup pour vous proposer du contenu, pour vous faire des vidéos, des benchmarks ou quoi que ce soit d'autre ça devient de plus en plus compliqué, donc je me suis retranché un petit peu sur les consoles puisque pour ceux qui ne le savent pas, en décembre de l'année passée, j'ai reçu une Xbox One X d'un de mes partenaires YouTube qui me l'ont offerte, donc du coup j'ai acheté quelques jeux et j'ai également eu quelques jeux gratuitement puisque sur le site de GameHaler on m'a offert quelques jeux sur Xbox One et également quelques jeux sur Switch donc les jeux sur Switch je vais vous en parler brièvement puisque je pense que je vous ferai des petites vidéos 3 minutes puisque ce sont des petits jeux indépendants qui sont bien sympathiques et ça c'est pas un montage qui nécessite énormément de travail donc du coup je pourrais le faire sur le Core i5 qui n'a que 4Go de RAM du coup c'est pour ça que c'est assez compliqué au niveau des montages j'ai à la maison 5 Core i5 avec 4Go de RAM donc on commencera sûrement par Dungeon Rushers que j'ai reçu hier précisément qui est un petit titre, un RPG au tour par tour dans lequel on se balade dans des donjons sous forme de cartes voilà je vais vous mettre quelques images histoire que ça vous parle plus facilement et c'est un petit jeu où on est dans des donjons au tour par tour on doit affronter des ennemis pour équiper et avancer dans le jeu équiper ses personnages et les faire monter en level il y a un autre petit titre que j'ai eu qui s'appelle Bombsliger qui est un jeu qui ressemble au premier abord comme ça fortement à du Bomberman mais c'est du Bomberman en roguelike donc on aura des niveaux à parcourir des boss à battre pour débloquer des ustensiles et s'aider par la suite avec ses ustensiles au début d'une nouvelle run donc c'est quelque chose de sympa j'ai également eu Ragging Justice qui est un titre dans la veine des Final Fight ou encore des Streets of Rage donc c'est un beat them all dans lequel on doit avancer défoncer tout le monde sur notre passage voilà qui est assez sympa et le dernier petit titre que je vous proposerai en petit test 3 minutes ce sera Rogue Assess qui est un jeu d'avion qui me rappelle fortement un jeu dont je ne me souviens plus le nom que j'avais eu sur Amiga sur Amiga ou peut-être sur Commodore quand j'étais tout gosse qui était un de mes premiers jeux voilà alors ça ressemble comme ça au premier abord à un shoot them up mais non c'est beaucoup plus complexe que ça il y a vraiment une maniabilité à appréhender je vous expliquerai tout ça dans les petites vidéos 3 minutes comme j'avais fait sur la Switch pour les petits jeux indépendants 3 minutes c'est suffisant pour vous faire directement une idée et vous parler de mon avis concernant le jeu voilà après sur Xbox One X j'ai également eu le Conan Exil qui m'a été offert voilà tous ces titres là m'ont été offert directement via Kmailer qui est un site dont j'avais parlé sur Facebook il y a un moment donné si vous êtes créateur de contenu vous pouvez aller sur le site vous enregistrez vous validez votre chaîne et après une accréditation en fait vous pouvez réclamer des jeux quand vous les voyez sortir sur le site et si vous avez de la chance et bien en fait vous recevez des clés pour en faire des vidéos donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal et voilà donc du coup c'est ça que je voulais vous dire donc entre les vacances qui ont bien évidemment pris du temps sur lesquelles je me suis éclaté avec mes enfants ma femme, avec ma famille tout simplement le fait que j'ai eu la veille de mon anniversaire le 26 mars la Twingo que beaucoup connaissent sur Facebook et bien elle a lâché voilà elle a fait un joint de culasse elle est morte donc du coup j'ai dû acheter un nouveau véhicule donc forcément acheter un nouveau véhicule plus partir en vacances et bien les pépettes pour réparer l'ordinateur et bien il n'y en a plus voilà tout simplement donc c'est pas une question d'envie c'est pas une question de lassitude d'autant plus qu'il va falloir que je recherche dans les prochains jours un nouveau partenaire sur Youtube puisque j'étais chez Broseband TV mais suite à une restructuration enfin voilà quelque chose il m'a envoyé un mail en me disant oui on a restructuré un petit peu notre activité bla 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 et on a tout simplement dégagé toutes les petites chaînes donc j'en fais partie avec 8000 abonnés et 2 millions de vues forcément je ne fais pas partie des plus grosses chaînes qui génèrent le plus gros revenu ou qui sera forcément la plus intéressante pour ce genre de network donc du coup voilà il va falloir que je me mette en quête d'un nouveau network mais bon je peux même continuer sans avoir de haut network très sincèrement entre nous ce que le network a fait pour moi jusqu'à présent c'est le néant donc en avoir ou ne pas en avoir très sincèrement à l'heure actuelle voilà ça ne changera rien à ma vie voilà bah maintenant moi je vais vous laisser sur ces quelques images tout simplement voilà quelques images de moi en posant une petite question quand même à tout hasard si jamais vous aviez une carte mère en socket 1155 qui puisse donc accueillir un Core i7 2600K qui serait dans les placards qui traînerait et vous n'en ferez rien n'hésitez pas à me contacter sur Facebook voir si on peut s'arranger ou quoi que ce soit puisque c'est ce qui manque à mon PC à l'heure actuelle pour pouvoir fonctionner convenablement je vous laisse maintenant je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser allez ciao les amis ciao les amis Sous-titrage ST' 501